Ça m'était impossible d'aller dans une grande surface, par exemple, parce que je ne voyais plus que des groupes industriels. L'éco-anxiété, c'est des gens qui vont avoir une certaine appétence pour le sujet et qui vont se rendre compte qu'une problématique en amène une autre, puis en amène une autre, puis en amène une autre. Et donc, on se retrouve personnellement quand on découvre le sujet face à quelque chose qui nous dépasse largement. Il y a eu deux effets, celui de la remise en cause de tout un système que je pensais aller très bien et sans problème, très bien huilé. Et en fait, je me suis rendu compte que pas tellement. Donc du coup, ça m'était impossible d'aller dans une grande surface, par exemple, parce qu'en fait, je ne voyais plus que des groupes industriels. Il y avait un moment où j'ai cessé de prendre la voiture. J'avais une voiture individuelle que j'ai lâchée, parce que typiquement, je me faisais la... À chaque kilomètre, je me disais, bon, on a 100 grammes de CO2 lâchés dans l'atmosphère, et donc mon empreinte carbone, et tatati, tatata. À mon époque, je n'avais pas consulté de psychologue. Je ne me suis jamais livré à cette pratique, parce que je me disais qu'en fait, c'est lui qui aurait besoin d'un psychologue après. Il y a un moment où on transmet quelque chose qui est quand même lourd à porter. Et je ne sais pas parce que tu es psychologue que tu es complètement immunisé contre ça, même si j'imagine qu'ils ont leur petit garde-fou. C'est un sujet qui peut être vraiment très négatif et très dur à porter. Il y a naturellement un renfermement qui se fait, parce que les gens se protègent. Il y a tout, il y a des gens qui sont vraiment au stade où ils sont paralysés, et ils arrêtent de toute chose. Et puis, ça ferme toute perspective. Il va y avoir des gens qui avaient un boulot, qui va être remis en question par une nouvelle problématique qu'ils auront découvert. Et en fait, ils vont se retrouver totalement en quête de sens sur qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est profitable pour le groupe, dans l'humanité. Je trouve refuge dans la philosophie. Alors après, c'est vraiment deux problématiques que j'ai tenues parallèlement. J'ai commencé par Nietzsche, qui était somme toute très dur, et qui lui m'a peut-être amené au fil de mon histoire à plonger plus que nécessaire. Ça a été une transition vers Spinoza. Il déconstruit toute chose aussi, mais après, il reconstruit un système. Le but du jeu, enfin du jeu, de ce système, c'est de porter le lecteur de Spinoza à la béatitude. Rien que ça. L'éco-anxiété, ça peut être nécessaire, parce que changer les habitudes qu'ont les gens, c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc, si on n'a pas un moment d'électrochoc, il y a des choses qu'on ne reconsidérera jamais. Après, il faut faire attention de... Voilà, le trop et l'ennemi du bien, de manière générale. Donc, il faut savoir se limiter dans ces excès.